Bonjour, bonsoir, bonne nouvelle appétit et bienvenue de retour sur Final Fantasy 9 et euh... Premier Active Time Event Donc on va voir ce qui se passe ailleurs que là où on est Le gardien de la forêt Aaaaaah Vous allez bien ? Il va revenir Attention ! Voilà, donc à tout moment des fois il y a un petit ATE qui peut arriver, qui peut popper en bas à gauche Je suis désolé, bah sous moi C'est pas grave, on a un petit truc qui cliote près de moi Euh... ça veut dire qu'on peut faire select et voir un... un bout d'histoire ailleurs que là où on est Donc voilà, maintenant, vous le savez le personnage principal, c'est Jidan c'est celui que je contrôle Tout se passera globalement autour de lui Voilà, on va plus bouger, on va rester avec Donc, on va sauvegarder Mogiano, tiens, est-ce que t'as un petit bout de la moibosse ? Il y a longtemps que je n'ai pas eu de courrier, d'accord Oui, on a... Ah oui, il faut... On a Moglière Il faut donner un courrier à Moglière Alors Sauvegardons Parce que mine de rien J'ai pas envie de me retaper toute l'intro Reflexe Final Fantasy PlayStation 1 Toujours faire plusieurs blocs Ok Je me souviens de tous les bruits Euh... ok Alors Mais quoi qu'on n'ait pas encore sorti de l'histoire de l'intro On n'est pas encore libre de mouvement C'est le plus gros coup dur de l'histoire des antalas Ouais J'ai fait... Oh Il y a des pertes J'ai mal D'accord, les cymbales Bon, voilà Franck fouille l'intérieur Occupe-toi les alentours Je te le dis Ouais Alors tiens Bah ça tombe bien Parce qu'on avait volé l'équipement Et ça va me permettre de vous expliquer Brièvement Comment marche le menu Bon, on va pas se faire chier C'est plutôt simple Objet, compétences, équipement Etat Bon ça, etat C'est pour un rapide Un bref récapitulatif De tout ce que... Voilà On va avoir beaucoup de compétences apprenables Dans le jeu Voilà Il y en a quand même pas mal Euh... C'est pour faire un rapide récapitulatif du personnage Alors Position Alors je vais les faire dans l'ordre Objet Bon bah voilà C'est tous les objets qu'on a sur nous On peut les ranger Yes Voilà Euh... Les objets qu'on a sur nous Plus trésors C'est les objets clés Qu'on peut pas dépenser et tout Voilà Nécessaire à l'aventure On va à chaque fois avoir des petits trucs Euh... Billets Une grande histoire d'amour Je veux être ton chaton Vous voyez c'était Je veux être ton oisillon La pièce de théâtre Une finesse destinée Un inoubliable souvenir Du rêve de la réalité Au final la vie est la main Donc c'était un flow billet Euh... Compétences Bah ça c'est pour Activer Désactiver Les compétences De notre personnage Je vous dirai un petit peu plus tard Comment ça se passe Mais pour l'instant On a deux personnages Activables Galanteries Encaisse l'attaque À la place d'une jeune fille Euh... Je l'active pas Parce que c'est chiant Ça peut être dangereux Même si c'est plus ou moins Un tank Jidan Ça peut être un peu chiant Hold up Permets de recevoir des gis Mais dans la première J'ai pas l'intention de fuir Voilà Ces deux compétences Ça me sert à rien Euh... Utiliser C'est les compétences Des personnages Eux-mêmes C'est pas des... Alors activer C'est pour activer Ou désactiver Des compétences passives Des choses qui vont influer Sur le combat Utiliser C'est pour utiliser Des compétences actives Donc ça c'est Propre au personnage Et euh... Voilà C'est propre au personnage Et généralement Ça s'utilise surtout En combat Donc malandrin Augmente les chances de fuite Voilà Dès qu'on fait La compétence malandrin En combat On a toutes les chances de fuite Équipement Alors c'est ça que je voulais faire Parce qu'on avait Volé deux trois trucs Alors voyez Alors voyez Euh... En bas à droite Alors là il y a Les armes Euh... Équipement pour la tête Pour les mains Euh... Pour le torse Et les accessoires supplémentaires Comme les bagues Les trucs comme ça Chaque équipement Enfin la plupart des équipements Peuvent donner accès A une compétence Là par exemple La dague Donne accès à la compétence Malandrin Moui Oui La compétence malandrin Vous avez vu que A malandrin Il y a marqué 0 sur 40 à droite 0 sur 40 Ça veut dire que Quand j'aurai accumulé 40 points de compétence Je... J'aurais appris La compétence Et je pourrais L'utiliser Sans avoir besoin De m'équiper Nécessairement de la dague Donc une fois que Les 40 points de compétence Seront complétés Euh... Cette compétence sera acquise De façon Enfin pérenne Jusqu'à la fin du jeu Euh... Donc après Je pourrais changer d'arme Et apprendre d'autres compétences Et je dis ça parce que Voilà J'ai volé une dague magique Tout à l'heure en combat Voilà Donc c'est vrai Je passe de 12 à 14 en attaque Et euh... Elle peut me donner accès A la compétence Troisième oeil Et malandrin Donc finalement Je vais peut-être pouvoir Enlever la dague Et mettre la dague magique Et la place Cuirot On a rien d'autre Et elle me donne accès A aucune compétence Mais on voit qu'elle a La compétence brasier Mais comme elle est grisée Ça veut dire que C'est pas ce personnage là Qui peut l'apprendre Bon bah brasier Vous vous en doutez bien Qui c'est C'est Bibi Euh... Poignet On a rien d'autre Mais je peux apprendre Hold up C'est lui qui me donne hold up Cuir C'est lui qui me donne galanterie Je peux l'équiper Je peux changer avec soirée Mais il y a soin et foudre Et j'ai envie d'apprendre galanterie Avant de finir Et j'ai pas d'accessions Un peu vite Mais c'est pour Voilà C'est pour accélérer un petit peu Etat Bon bah ça on l'a vu tout à l'heure Position C'est pour changer la position Des personnages Mais pas que On peut aussi Comme dans FF7 C'est comme dans FF7 Et FF8 d'ailleurs Et F... Et je crois que c'est tout Non s'il y a quelques autres FF peut-être Bah non en fait Comme quasiment tous les FF Parce qu'il y avait aussi dans le 12 Il y a aussi dans le 10 Ouais bon bref Vous pouvez mettre votre personnage En position d'attaque Ou défense Voilà S'il est près de la gauche Il est en attaque S'il est près de la droite Il est en défense Quand il est en attaque Il fait plus de dégâts Mais il prend plus de dégâts Quand il est vers la... Quand il est en défense Il inflige moins de dégâts physiques Pas les sorts physiques Mais par contre il prend moins de dégâts Donc typiquement Les tanks et ceux qui attaquent Au corps à corps On les met en attaque Et ceux qui sont mages Et tout ça machin On les met en défense Vu que ça affecte pas leur sort Les cartes Bah ça c'est les cartes à collectionner dans le jeu Voilà il y en a quand même un petit tas J'ai un pampas moi J'ai un pampas au début du jeu Je pense qu'on est plus Je vous expliquerai comment ça marche Le système de cartes En gros on a attaque Défense Et au milieu la lettre C'est le type d'attaque Que fait la carte Quand elle s'affronte entre les autres PC physique Enfin bon bref Il y a plein de trucs comme ça Mais on verra plus tard Et config c'est bon Voilà On peut aller explorer Let's go Parce qu'on va avoir des combats maintenant La forêt maudite Allez Je vais pas prendre les gandouilles Voilà Donc il y a plein de Voilà Ça c'est les combats aléatoires Des Final Fantasy Alors Je vous le montre une fois Voilà Chaque fois on a une petite animation Comme ça Où on voit quel ennemi On est en train de battre Voilà On l'a vu une fois On va pas la regarder 50 000 fois Je vais l'enlever dans les options Après Je vais peut-être éviter les vols Tant que je suis tout seul Quand même Parce que ça peut être un peu compliqué Sinon Voilà Je me mets en auto Allez Dag magique One shot Putain j'ai fait autant que Vous avez vu On a augmenté que 2 points l'attaque Et on fait quasiment autant en attaque Que le brasier de Bibi tout à l'heure Donc là voilà Je gagne 23 points d'expérience Et le CP là-bas C'est point de compétence Compétence Euh Compoint Je sais pas comment on pourrait appeler ça Point de compétence Donc voilà Là j'ai gagné que 1 Vous vous rappelez Il me faut 40 pour apprendre le malandrin par exemple Voilà Hop j'ai gagné un niveau C'est génial Et on gagne de l'argent Et des objets Et puis voilà Donc voilà Maintenant que vous avez vu l'animation au début Je vais enlever C'est chiant Passer l'intro des combats Oui Voilà Sinon c'est roulou Je vais profiter de Offline Quand je serai offline Je ferai un petit peu de pecs Et des trucs comme ça Pour éviter qu'on se fasse trop chier C'est horrible C'est quoi ce truc ? Ah C'est horrible Relâchez la princesse Je pense pas qu'il comprenne Faut y aller Alors du coup Est-ce que ça passe le truc Où on tourne partout là ? Alors là peut-être pas Parce que c'est un boss Enfin c'est pas un boss Mais c'est un ennemi particulier Voilà On apprend la trance Donc ça c'est une des C'est une autre chose à apprendre Voilà la trance Voilà donc quand on devient Pride là Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Je me sens en pleine forme Ça serait ça la trance ? J'en avais entendu parler mais Il faut libérer ses sentiments Et euh Allez on va avec les 110 ondes Ok Donc la trance vous voyez C'est une jauge Qui se trouve sous La jauge de De temps là à droite Et en fait Quand vous prenez beaucoup de coups Ou tout ça Euh Et bah vous avez la jauge de trance Qui augmente Qui augmente Et dès qu'elle est à fond Votre personnage Il passe en trance automatiquement Tous les coups sont multipliés Et on a accès A des La trance identité Putain j'avais jamais vu ça comme ça en plus Euh Nice Joyeux Sprite Et on a accès A des grosses capacités Qui font très très mal Alors on va éviter Les Voilà on va faire On va attaquer Maton Lui il a pas de compétence d'escrime Voilà Voilà boum Alors ça fait très très mal Généralement les compétences Et voilà Et à chaque fois qu'on va faire Une attaque de trance Ça va Ça va faire baisser Considérablement La jauge de trance Justement Là j'ai clic encore Sur le Maton Ah merde j'aurais dû le voler Je suis con Bon c'est pas grave De toute façon A mon avis Le vol on est bon Princesse Princesse Mais où est-elle Elle a emmené J'avais trop peur D'utiliser la magie Et maintenant Elle va se faire manger Je n'ai même pas été capable De défendre la princesse Correctement C'est trop tôt pour renoncer C'est un serviteur Du maître de la forêt Il a dû l'emmener Dans le repère De son maître Au fond de la forêt Alors dépêchons nous De la rattraper Ah Et fuck Deuxième Maintenant Au secours J'avais jamais vu Qu'il y avait une ligne De dialogue au dessus Bibi Yes Vas-y Tiens que la magie fonctionne T'as quoi à voler De m'attends Vampire Non 43 sur 67 Fuck Une flamme berge Oh trop bien Vas-y C'est ça C'est exactement ça Aïe Neuf Oh 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 c'est anecdotique C'est tellement trivial C'est quoi Voler Maton Vas-y Cuirnier Yes Un cuirnier Je crois que c'est tout Après on vole On va l'aspirer Fait chier On en a combien 24 Il reste 19 Vas-y Je lui lance une potion Rien à voler Ok c'est bon On peut le tuer Hop Tiens Bibi Allez bah c'est bon De toute façon Il n'y a plus qu'auto A faire Allez Habzu Putain j'ai plus que 33 points de vie Oh putain mais dommage Je vais gâcher une potion C'est pas grave La musique Yes 3 points de combat C'est à ça qu'on reconnait quand même Les boss et les demi boss Ils ne donnent que des points de compétence Un René Et un Lassique Ah oui alors c'est pas des queue de phoenix Dans le 9 C'est des René Il a eu peur Ça va t'as rien Ça va Ah Ah Princesse Tu peux remercier Jilan Sans lui t'étais bon pour le grand voyage T'as pas été empoisonné T'as été ensemencé Si les bourgeons sortent Ils te transformeraient en fruits secs Je vais mourir Désolé de t'avoir fait peur Ce truc là va tuer toutes les graines T'as pas de soucis de faire Ah T'es quoi c'est bizarre Princesse Je viens vous sauver Qu'est-ce que vous faites Entre là Je te le lis Puis quand La princesse Est peut-être Déforée par un monstre A l'heure qu'il est Foufou les cochons Abandon T'y a nulle part Dans cet état Je te le lis T'inquiète pour la princesse Le chef s'occupe de nous Je te le lis Ouf Ah Repose-toi Je te le lis Et moi ça Je te le lis Je te le lis Ah Préquent Pendant ce temps La princesse Je ne peux pas avoir confiance en eux Ou en leur chef T'en dis T'es suspect Cette couleur Cette hauteur Ça se trouve Ça se trouve C'est du poisson Je Je Si je fais rien Je fais mourir Bon dieu Ah Moi une côte Oh C'est bon Hors de question T'as bien vu Que le bateau Était entouré De monstres En tout genre Et alors C'est pas un problème Si on y va tous ensemble Et les blessés Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on en fait On les emmène avec nous Et comment ils ne peuvent pas bouger Et comme ils ne peuvent pas bouger En cas d'attaque Ils se font tuer La princesse a son importance Mais les compagnons passent avant tout Tantala ne bougeront pas d'ici Tant que les blessés Ne seront pas guéris Toute initiative individuelle Est interdite On apporte une femme comme ça Sans rien faire Une femme Ah ouais Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de trucs Pas sexistes Mais euh Très genrés Vous voyez Donc euh Paracou Oh il y a un paracou Ici Trop bien Alors j'ai chopé Un cuirnier Je crois Voilà Poignet Ah mais ça me donne Hold up Poignet Dommage J'aurais pu avoir accès A beast killer Qui donne Je crois Plus 30% De dégâts Aux bêtes Je crois Il y a des trucs comme ça Mais bref On verra plus tard On a le temps de les apprendre De toute façon Tous les apprentissages De compétences Je les ferai Or Euh Stream Comme ça On se fera Moins chier Un poignet Alors un active time Ah on a deux Tiens d'ailleurs On s'en va Je suis l'endroit Je devrais pouvoir L'effrater facilement Laissez moi sortir Laissez moi sortir Le poisson fait toujours effet Qu'est-ce que c'est ? Une poupée ? Princesse Grenat 500 Qui a osé écrire le nom De la princesse Sur une poupée aussi laide ? Ah Plus associé La princesse a 16 ans De toute façon Elle est horrible Cette poupée Oh putain Il y en a encore deux Ils m'ont laissé Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh merde C'est vrai Ah oui C'est vrai que Ruby Elle est restée À Alexandrie Ah pardon Où ils sont passés ? Et maintenant Qu'est-ce que je fais ? Oh d'accord C'était juste pour ça Mais c'est bien Parce que ça Ça donne vie au personnage Ça nous permet vraiment De voir qu'ils n'ont rien oublié Au niveau de De toute la chronologie Et de toute l'avancée Des petits persos Ça moi je trouve ça Vachement bien En vrai Vu que le FF9 Est vraiment sur l'histoire Je trouve ça vachement bien Mon trésor Elle est peut-être là Ah Oh non Ça trouve pas Ma poupée Grenat Où elle est ? Je peux pas dormir sans elle Si ça se trouve Quand les vaisseaux brûlaient Mais c'est bien Ça donne de la profondeur Et tout c'est vachement cool Moi je trouve ça bien Euh non Si vas-y On va parler à Franck Qu'est-ce que t'as Jilan ? Tu te calmes jamais ? Tu n'as plus qu'à attendre Ça ne sert à rien de t'agiter Bon d'accord Pas un truc au fond Oh Non pas du tout Euh Là il n'y a rien Le vieux est enfermé Dans la réserve Je veux dire Il est calme On l'entend juste râler De temps en temps Ok Là tout le monde Là Là c'est les musiciens Qui sont un peu Oh Un gomme armée Putain mais il y a Plein de pièces d'équipement Qu'on peut trouver Dès le début en vrai Gomme armée C'est pour le C'est pour Steiner ça Putain mais grave bien Ah il y a un coffre par terre Potion Bon du coup ça nous spoil Un tout petit peu Là le fait de rencontrer D'avoir plein de pièces d'équipement Pour les autres persos Et tout Ça nous spoil un petit peu Sur le fait De savoir qu'on va Partir à l'aventure Tous ensemble Mais euh Bon remarque On s'en doute un peu quand même Généralement Quand on peut renommer Un personnage dans un FF C'est que c'est bon C'est un personnage principal Même une fourmi Elle rentrait Bah je te le dis Rien à signaler Je te le dis Ouais je te le dis Je me demande Où on va pouvoir sortir Si on va pouvoir sortir De cette forêt C'est pas évident De surveiller les environs Euh Vas-y Petite sauvegarde J'ai pas envie de tout refaire Ah Bon c'est bon Là on souffle un petit peu Euh Par rapport à la dernière VOD Où euh C'était un petit peu C'était un petit peu tendu Non Je peux quand même pas y aller tout seul Et bah ça et quoi Si je peux pas y aller tout seul Je vais aller chercher Mes potes Je vais aller chercher Bibi Salut Oh et Rion Ah bah ça y est Ça sent le Final Fantasy Vas-y Qui est vous arrivé La matéria noire Comment vas-tu Rion Bah attends mais Je peux Non d'accord Je peux rentrer Ah d'accord Je croyais qu'il fallait Je lui parle Qu'est-ce que tu me racontes de beau Un éther Merci de m'avoir sauvé la vie Bah remercie pas C'est pas la peine Si t'avais pas été là Avec ta magie On s'en serait jamais sorti T'es pas bien grand Pour servir la magie noire T'aimes pas qu'on dise que t'es petit Tu sais te servir d'une super magie Faut que t'aies plus confiance en toi La valeur d'un homme Ça se voit pas Ça dépend de ses rêves Et de son coeur Mais à cause de moi Elle T'inquiète pas Fais confiance à Jidan Tu vas la sauver hein Monsieur Jidan Voilà voilà Pas de monsieur avec moi Appelle-moi Jidan D'accord Jidan Mais Bibi Putain Il est trop mignon Oh je peux monter là Ah oui c'est vrai 116 balles Putain mais la vache Mais tout le monde cache son pognon Derrière son oreiller Tu viens Quoi ? T'as trouvé comment on a la sauvé ? Ouais 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 Non Bon peut-être Je pense qu'à ça J'ai promis de la sauver Et je suis même pas sûr de pouvoir le faire Oh les flash blancs Oh je déteste ça Putain mais il nous fait un flashback De quelque chose qu'on a vu Il y a une demi-heure quoi C'était vraiment joli Est-ce que c'est une princesse ? On prend genre Où est-ce de sûrement être ça ? Non non il n'y a pas que ça Alors avant de hurler Oh c'est bidon C'est cliché Oui Le FF9 Se veut être un FF très cliché Et un peu classique Donc vous inquiétez pas Laissez-vous bercer Ouvrez votre troisième oeil Faites comme quand vous regardez un manga Un manga pour enfants Je m'inquiète moi aussi Qu'est-ce que je vais faire pour la princesse ? Je vais à son secours ! Il n'y a pas à réfléchir Je ne peux pas l'abandonner Elle aussi elle te plaît ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais chercher la princesse Avec le vieux T'es sérieux ? Tu ne connais pas le maître de la forêt ce que je vois ? Et en plus le chef ne te laissera pas faire Je le sais De toute façon personne ne pourra te faire changer la vie Va en parler au chef tout de suite Ok Et il n'est pas là Ah il est en bas je crois Moi je ne sais plus De toute façon je vais aller chercher Steiner ! Le gros monsieur Vu qu'il est enfermé en réserve Ouais d'accord Ah non toujours pas D'accord Il est où le chef ? Chef ! Ah il est là Ah putain c'est moi Je t'attendais Je commençais à me demander si ça allait venir Par contre non je ne me teindrais pas la barbe en rose Je vous le dis tout de suite Le gros monsieur d'abord Ah ouais non attends Mais Rion c'est l'accent de Steiner Il va voir très vite Tu vas la chercher c'est bien ça Je lui ai promis de l'enlever pour le bon Oh 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 Je te demande pas pourquoi C'est une belle fille Où est-lui pas à lui résister Ah c'est une raison suffisante Alors t'as pris ta décision Le règlement des tentes à la est strict Tu n'auras pas de traitement de faveur Je vais essayer tout ça T'as l'air décidé C'est bien Viens dans la cale Le bourrin Attends Je suis soigné Ouais je suis soigné T'es décidé Je t'attends C'est sérieux Let's go On a pas encore la musique de boss On a que la musique de combat classique pour l'instant Comment vas-tu mon Rion Non non pas auto Evidemment on va le voler avant Allez vol Une maxi potion Putain une maxi potion dès le début du jeu C'est vrai qu'il peut rater ses attaques Par contre j'aime pas le J'aime pas le système de De trucs là Pour le combat là Enfin le Merde le menu qu'il y a là Là Je l'aime pas trop Normalement c'était Une boîte comme ça Et puis il y avait un doigt sur le côté Et tic 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 On faisait baisser le doigt quoi Là ils ont vraiment mis un gros bloc dégueu Ça va bien devant le ventilo Ah t'as chaud ? Ça va franchement il fait moins chaud que Qu'il y a deux trois semaines Il fait mal ? Il fait un peu mal quoi Petite potion Il n'y a pas l'accélération Ah il n'y a pas l'accélération Sur ce FF Il y a le auto Mais il n'y a pas l'accélération Bon cela dit c'est déjà pas mal Le auto Allez Voilà Une épée de fer Chelou le menu de cette version Ouais t'as vu il n'est pas dingue Bah ça c'est le remaster Steam Il n'y a plus à la volée ? Normalement non C'est le remaster Steam Je ne sais pas Ils ont fait un truc chelou Je ne sais pas Ils ont voulu Ils se sont dit Vas-y on passe en 16 neuvième On a la place On met un gros machin Encore que ce n'est pas fou le 16 neuvième Auto ça attaque Ça réutilise la dernière action Alors j'ai l'impression que ça Non ça a l'air d'attaquer Ça fait attaque automatique Merde Oh oh S'il m'attaque là Ça peut être mauvais pour moi Casse-toi la gueule Oh oh Mouleman Voilà Non non auto ça Ça fait attaquer je crois Ça fait automatiquement attaquer Bon on va voir Là je me suis lancé une potion Ça fait une attaque automatique je crois Oui c'est ça Ça fait une attaque automatique Oh merde J'ai encore dépensé une potion pour rien T'as gagné Jidan Oh ce nez cochon En triangle Non mais c'est pratique Je crois qu'il n'y avait pas ça dans la version PS1 Loto T'es costaud Tu m'as vraiment fait mal Je te confie la princesse Quand on vous dit que vous ne me ferez pas de cadeaux Ne m'en faites pas jusqu'au bout Ça ne m'étonne pas de toi Jidan Voilà la clé de la réserve Fais comme tu l'entends Bah merci Hop je vais aller chercher Mon pote Steiner Ah Tu sais que c'est plus de ton âge Qu'est-ce que tu dis Il faut rien Je m'inquiète pour la princesse moi Rien ne serait arrivé Si vous ne l'aviez pas en fait S'il lui arrive Quoi que ce soit Faut le pire et très cher T'inquiète pas Je vais aller la chercher Et je voudrais que tu viennes avec moi Si tu me promets d'être sage Je t'emmène Ça te va ? C'est encore une de vos russes de voleurs Qu'est-ce que vous pouvez avoir encore prévu ? T'inquiète pas Je décidais ça tout seul Ça n'a rien à voir avec les tantins là Je veux juste aller chercher la princesse Ah T'as l'air sincere Si jamais tu m'as menti Je te règle ton compte Ça marche On fait comme ça Je compte sur toi mon vieux Mais ça ne veut pas dire que je te pardonne C'est bon je compris Nous pourrions demander au mâche noir De venir avec nous Non ? Tu veux parler de Bibi ? Sa machiste a vérifié aussi efficace sur ce monstre Rien à voir avec cette affaire Mais sa machiste nous sera indispensable Pour sauver la princesse Très bien On va aller lui parler Eh ! Il a une petite idée Il a une grosse idée même d'ailleurs Derrière la tête Steiner Petit Ether Petit Ether Rien d'autre ? Eh non il n'y a rien d'autre Euh Bibi Salut Salut Désolé de t'avoir fait attendre On part sauver la princesse Faites attention Tu ne veux pas venir avec nous ? Qui moi ? Je suis sûr que je ne pourrais pas vous aider Votre magie est très efficace sur les monstres de la forêt Vous serez plus utile que cet individu Mais j'ai trop peur Tout à l'heure je n'ai même pas pu bouger Pour la princesse ? Non Pour Alexandrie Je vous demande de se l'accompagner monsieur Bibi Bibi ? Un homme doit savoir faire face à ses responsabilités Il ne faut pas faire attendre ses monstres On va chercher le granat D'accord J'essaierai de ne pas vous gêner Nous vous faisons confiance monsieur Bibi Au fait Monsieur Bibi Quoi ? Vu que vous pratiquez la machine noire Je pensais que peut-être Une épée magique ? D'accord je vais essayer Bonne idée Ok Alors Bah c'est bon L'équipe est au complet On part à rechercher la princesse Tu te prends vraiment à ce point là ? Tu sais bien que je ne supporte pas de ne pas aider une femme qui en a besoin Ça m'écure de te voir aussi strict avec toi même À ce point là ? Ça te gêne que je m'entende bien avec elle c'est ça ? N'importe quoi je m'en fiche Tiens prends ça J'ai pas besoin de tes filtres J'ai suffisamment de succès comme ça C'est pas ce que tu crois C'est pour les graines qu'on a avalées les deux autres On va le dire plus tôt Tu laisses jamais les gens finir leur phrase Soin de Franck Il y a encore ça de la part du chef Jidane tu te souviens que tu peux changer de certaine Oui c'est bon les compétences Franck Comment je fais pour modifier mes compétences ? Oh non c'est bon c'est bon Je sais Merci Franck Regarde plus jamais comme ça Ok Cool Bon bah voilà Et voilà maintenant du coup Voilà Alors direct Toujours Je sais pas pourquoi il le fout toujours en deuxième position Je veux mon main en haut S'il vous plaît C'est trop le demander Pourquoi dans les FF ils font toujours ça ? C'est chiant Vous voyez Bibi Mage Noir Steiner Gros Tank Jidane Bon petit tank Mais ça va devenir gros tank plus tard Steiner Alors Il a une flamme berge On a aussi une épée de fer Qui lui donne une soustraction Attaque de 12 Putain il a Je suis pas mal d'accord Ok Euh Il y a rien d'autre qui donne Putain Beast Killer Anthomo Killer Bird Killer Mais ça fait chier Paracou Ah Mitridate Ceux qui connaissent un petit peu Leur Ceux qui connaissent un petit peu Les histoires Les mythes et légendes Grecs Savent ce que ça fait Mâche canne J'ai rien d'autre Ça permet de la prendre brasier Cuirot Ça permet de la prendre brasier Aussi Alors s'il y a deux équipements Qui donnent la même capacité Forcément Bah Chaque équipement Reçoit ses points de compétence Donc là Le fait de l'avoir en double Ça double les points de compétence reçus Donc ça arrivera deux fois plus vite Donc ça c'est cool Cuir Je peux faire soirée Du coup il va apprendre foudre Ça c'est cool Et cuirnier Poigné Et bah voilà Cuirnier Il peut apprendre glacier Bah voilà parfait Nickel Sur les compétences Alors Galanterie J'en veux pas Hold up J'en veux pas Steiner Bird killer Anthomokiller C'est les insectes Bah ouais Pourquoi pas Beast killer Donc ça fait quoi Frappe plus durement Ouais c'est ça Donc les bêtes Les bestiaux Les insectes Les oiseaux Même si je crois Qu'on a pas d'oiseaux Pour l'instant Mitridate Protège de poison Et de toxique Je croyais que c'était Des points gâchés Des points gâchés C'est à dire Ah oui Alors bah tiens Bah pour Tu fais bien de me le dire Comme ça Parce qu'au cas où S'il y en a qui savent pas Et qui pensaient autre chose Alors A tout moment Là vous voyez Au dessus de mon curseur Il m'a qui est 4 sur 17 Ça veut dire que là J'ai plus que 4 points disponibles Parce que vous avez vu Que chaque compétence Demande des points d'activation A tout moment Je peux l'enlever Et en l'enlevant Je récupère les points Que j'ai mis Voilà Donc je peux activer Et désactiver A volonté Donc il n'y a pas de gâchis Voilà D'avoir deux fois La compétence équipée Euh Non 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 C'est pas C'est pas des points de gâchés C'est euh Ça donne Ça donne Plus rapidement La capacité Euh Et je crois que Bibi N'avait pas de compétence A activer Non Non il va Ok Lui il a rien encore appris Il a appris Il a appris que des compétences Donc vous voyez Les compétences Euh Activables Enfin les compétences actives Il y a marqué A Et S C'est les compétences de soutien Voilà Donc S C'est les trucs Où il faut activer Il faut dépenser des points de compétences Pour les activer C'est des trucs passifs Et A C'est des trucs actifs Donc il n'y a rien à donner En points de compétences C'est des trucs qui vont Qui vont se lancer en combat Donc Glacier Oui c'est une magie Donc ça se lance en combat Il n'y a rien à activer Glacier Donc voilà Dernière petite sauvegarde Et on va aller chercher La princesse La princesse Et ça y est Ah non On n'est pas encore On n'a pas encore fini Totalement l'introduction Donc Mon mauvais Zuto Mais tu vois qu'on est déjà Un petit peu plus libre Déjà Mais on aura fini Réellement l'introduction Quand on aura J'ai pris la princesse C'est à dire là Dans une soupe Allez let's go Toujours rien pour la moukos Ah Je porte une lettre Ah non Je porte une lettre C'est de Jidane Oui d'accord Lettre de Ruby Ah c'est Ruby Il nous écrit Salut Jidane Tu vas bien Dans le centre-ville De l'Alexandrie Je suis tombé sur un mec Vraiment amusant Je te redonnerai bientôt De mes nouvelles PS Dis bonjour au ton talent Je la trouve vraiment Un sympa Ruby Ouais T'as une lettre Il y a autant que j'ai pas reçu Ok Allez zou Ok Attends Il est bien Il est bien activé Parce que deux fois On a eu la camé Le truc combat Oui parce que c'est l'intro Des combats On Je sais pas pourquoi Alors il l'a pas Oh Allez un petit Un petit active time Vous voyez Ouais active time event Vous le voyez Concert forestier Ah oui c'est vrai Ça c'est un clin d'oeil Vous reconnaissez la musique Ou pas Et Rion il le sait Il connait la musique Le 9 Je l'ai fait une fois Il y a à peu près 20 ans Oh putain Pourtant il est tellement bien Le 9 Alors pour ça qu'ils l'ont pas reconnu La musique C'est la musique de C'est la musique de De Rufus Quand il arrive à Junon Enfin c'est la musique Des fanfares de Junon Je l'attendais Dès que j'ai reconnu la salle Joue un morceau de circonstance Faisons part de nos sentiments Aux monstres qui sont dehors Je reprends le courage Ah ça fait du bien Oh vous y êtes remis Je vais voir ce qu'il y a Comme des gars Préparez vous Nous partons bientôt D'accord Ok bon bref Vous voyez C'est des petits bouts d'histoire Comme ça Ça nous annonce Pour l'instant Ça a pas trop sa place Mais croyez moi Que quand on va vraiment Partir loin Qu'on va faire nos petits trucs Comme ça Le fait des fois De revenir en arrière Et de voir un petit peu Qu'est-ce qui est arrivé A ce personnage là En attendant Ou qu'est-ce qui lui arrive Ça vraiment Ça agrémente l'histoire Beaucoup Enfin Pas rien quoi C'est pas dégueu C'est très bien Sors de la forêt D'accord Au moins ça va Un truc en haut Un mug Putain on n'a pas eu un combat Sur les trois égans C'est ouf Il n'y a pas l'air d'y avoir Un monstre par ici On dirait une fontaine de jouances Ah les active time events En gris Par contre c'est des active time events Des ATE obligatoires Insoumission Ça va aller vous êtes sûr Ne t'inquiète pas On partira dès qu'on sera prêt Va leur porter cette carte Lindblom est encore loin D'accord On se retrouve à la base Ciao Donc visiblement Frank va m'apporter une carte Une carte de Lindblom C'est une ville Mowglière Et bah voilà Mokpost Donnez une lettre à Mowglière De la part de Kubo Une lettre de Kubo ? Merci de m'avoir apporté Alors et du coup on lit la lettre Une fois qu'on l'a apporté La lettre On peut nous lire la lettre En ce moment le bruit court Que la reine Branette Est en train de monter un complot Mais la princesse Grenade Doit aussi tremper dans une conspiration Me semble qu'elle va faire une fugue Soudain un prince apparaît Sur son cheval blanc La princesse se jettera dans ses bras Et tombera amoureux Peut-être un peu exagéré la fin La princesse Grenade La fille que j'ai vue tout à l'heure C'était peut-être Non c'est pas possible Je suis en bien pris T'as une lettre ou pas ? Tout à l'heure on m'a apporté une lettre De Steelskin On va la lire ensemble Steelskin Bah c'est le moque voyageur Il fait très froid Là où je suis en ce moment Mais c'est bizarre Avant il ne faisait pas si froid Que veux-tu ? Les voyages réservent parfois de surprises C'est ce qui fait leur charme Ceci dit je crois que je vais t'apportir Bah j'ai pas envie de geler sur place Un endroit très froid Je crois que c'est là-bas Qu'est-ce qui a modifié le climat ? Pas de lettre ? Pas de lettre ? Oh pas besoin de sauvegarder On n'a rien eu Allez hop zou Je crois que je peux boire l'eau non ? Pas un truc genre je peux Si voilà Hop ça me régène Bon on n'a pas eu un seul combat Mais bon bref Putain décidément On n'a pas un seul combat C'est ouf Ça me déplaît pas Ça me permettra de faire les combats On va vraiment off-line On sera tranquille Putain on n'a pas eu un seul combat On n'a pas eu un seul combat De toute De toute la forêt Oh putain Mais jamais ça arrive ça normalement Qu'est-ce que c'est ce délire ? Putain Ça va C'est lui le chef Princesse Je n'ai pas besoin de ton aide La princesse d'Alexandrie Ne peut pas être sauvée Ne peut pas être sauvée par un brigand Tu veux te battre tout seul ? Hum Allez Bibi on y va Putain on n'a pas eu un seul combat De tout C'est ouf D'habitude Un écran On a deux à trois combats Restez tranquille On n'a rien Ok Alors Volons d'abord Donc voilà Lui maintenant il a Escrime Donc ça c'est ses compétences de combat Oh non Et il a Magic Lame Donc Magic Lame Un armée fer Magic Lame C'est voilà Ça permet d'utiliser Les magies de Bibi Plus un coup physique de Steiner Donc c'est une En utilisant du coup Des points de magie De Steiner Mais pas de Bibi Enfin c'est C'est trop bien Ça permet de faire Du coup on a un tank magicien Je vais peut-être Enlever Il n'y a pas un truc Lassique c'est quoi C'est l'obscurité Putain j'en ai qu'un seul Je vais l'enlever à Jidan Ou à Jidan Le gros monsieur d'abord Y'a Ouais Ah vous l'aimez bien Ce petit accent Ce petit accent allemand Bien prononcé 35 le seul Un lassique Très bien D'autres choses à voler Ou pas Alors les potions Les potions et les magies Comme tous les autres Final Fantasy Normalement ne sont pas Affectés par l'obscurité Obscurité c'est juste Pour les attaques physiques Et les vols Mais je suis pas sûr C'était très fort Putain mais Bibi Il a tellement pas de vie C'est horrible Non mais en vrai Même Steiner Il a pris cher Magie noire Magie noire Allez brasier c'est parti Blombourine Taqué donc j'ai volé Tout ce qu'il y avait à voler Ça c'est cool Encore Oh merde Ça risque de faire très mal Ah oui d'accord Ah ouais t'es comme ça Franck Il était temps que j'arrive Laissez-le moi Bah maintenant Mais je volais aussi Depuis tout à l'heure Franck Lance un René Sur Jilin Alors attention Un perso mort Ne ramasse évidemment Pas de points de compétence Ni d'expérience A la fin du combat S'il est mort Potion sur Jilin Voilà et Bim Brasier plus coup d'épée 252 Attaquer Je peux avoir ma potion Je peux avoir ma potion Avant qu'il fasse n'importe quoi Ok ça va Oh bah oui évidemment Sérieux là Et là ça va le tuer Non Oh putain Fais chier Bon bah Steiner N'aura pas de points d'expérience Ni de points de compétence Génial Ah bah bien Vous avez entendu du coup La La musique de boss 5 points de compétence J'ai eu un René 468 balles Pas mal Princesse Réfeillez fou Tiens Jilin Donne lui ça Cof cof Faut ça les filles Vous remettre Il devrait se reposer un peu Quoi encore On a encerclé Il va falloir se battre Partez vite Qu'est ce que t'attends Big bit Il est trop timide Allez let's go On s'échappe On s'évade mon pote On s'évade Des squam de Sine Ah mais on l'a pas fait le 10 encore Ah et paf Notre premier combat aléatoire Oubi Yes Zuto il l'a eu Il l'a eu Oh putain mais c'est con En plus c'est Steiner Qui a l'entomo killer Oh fait chier Bon bah écoutez Tentacule Frank Envoie un René À Steiner Bibi Envoie une potion Ah je peux pas encore le sélectionner Il faut que j'attende Voilà Steiner Et c'est parti Rackney Notre premier combat aléatoire Totalement pas specté du tout Non mais c'est ouf J'ai traversé toute la forêt Sans me prendre un seul dégât quoi Un seul combat Moi je trouve ça ouf Tiens je sais Alors 92 Steiner qui a un tout petit peu moins Je crois en attaque Que Jidan Mais il a un tomo killer Combien il va faire du coup Là il est full attaque De toute façon on fait une auto Et puis voilà Mais il va faire Ah merde j'ai fait l'épée brasier Oups Ah il va le overkill 280 On s'évade mon pote On s'évade Ouais non mais Vivi qui attaque Hop Yes Un pot de nival Une potion Et on se casse Qu'est-ce que t'as ? La forêt est bizarre Tu veux dire plus qu'avant ? C'est quoi cette forêt ? Elle Me poursuit Franck je te confie la princesse On risque de tout s'y rester C'est quoi cette histoire ? Merci à mes Tipeurs et Janss'ils ont payé la race Janss'ils ont pris Et puis j'ai decek Janss'ils ont pris Merci à mes Tipeurs et janss'ils ont besoin C'est parti ! C'est parti ! C'est un peu... Franck ! Ça va aller pour la princesse ? Tout est de sa faute ! Son compagnon s'est sacrifié et il fait comme si de rien n'était... Princesse ? Steiner ! Vous m'avez secouru ? Moi, Steiner, je risquerai ma fille pour sauver la faute, princesse ! Sauf que là, les saveurs, c'est madame... Les sauveurs, les saveurs ! Les sauveurs, c'est madame et la magie noire de Bibi ! Je vous en suis reconnaissante ! Monsieur Bibi, je comprends... Mais il n'est pas nécessaire de faire cet honneur à ce bricant ! C'est à cause de toi que tout est arrivé ! Si tu crois que je fais l'oublier parce que tu nous as sauvés, tu te trompes ! Dès qu'on rentre au château, je... Steiner ! Je suis parti d'Alexandrie de mon plein gré ! C'est vrai ! C'est par hasard qu'on est venu l'enlever à ce moment-là ! Est-ce que c'est... Est-ce vraiment l'inférité ? Tout est tel qu'il l'a dit ! Alors tu vois, on peut s'entendre tous les deux ! Tu ne sais peut-être pas que cette brume est maudite ! Elle est pleine de monstres ! Ils peuvent nous détruire corps et âme ! Princesse, nous te font quitter ce terrible endroit au plus vite ! Dis pas n'importe quoi, papy ! Elle vient juste de se réveiller ! Elle n'a pas encore trouvé ses forces ! Je ne t'ai pas demandé ton affil ! Et comment tu vas sortir de la brume ? Elle est entourée de montagnes... Les portes nord et sud sont fermées, tu le sais ? Tu ne sais pas quoi faire à ce que je vois ! Ah ! La princesse tient à peine debout ! Et toi-même, tu n'as pas la forme, pas vrai ? Tu ne crois pas partir dans ces conditions ? C'est encore... Tu ne crois pas que partir dans ces conditions soit encore plus dangereux ? Prie quand ? Tu cherches à... Steiner ! Qui doit protéger la princesse ? Un chevalier du château comme moi, bien sûr ! Bon, d'accord ! Je protégerai la princesse jusqu'à sa complète raison ! Je compte sur toi ! On va chercher un moyen de sortir d'ici ! Ah ! Ça y est, on a fini l'introduction ! Presque ! Tu peux marcher sans problème ? Oui, c'est grâce à votre médicament ! Qu'est-ce... Quand on a tué ce grand truc, la forêt est devenue folle ! Nous avons pu nous échapper grâce à votre ami ! Il s'appelle Franck ? Il faut aller à son secours ! C'est pas la peine ! J'ai rien pour le défiger ! Pour nous sauver, il a... Il y a plusieurs solutions pour le sortir de là ! On s'en occupera plus tard ! Pour l'instant, on va faire ce qu'on peut ! Après la carte de Franck, il y a une grotte au sud de la forêt ! On pourra peut-être sortir de la brume en passant par là ! Grenat ! T'as peur ? T'inquiète pas, je suis avec toi ! Hein, voilà quelque chose ! Bibi ! Attendez Kubo ! Ça fait 20 ans que j'habite ici et vous êtes les premiers à... Que je vois sortir vivant de cette forêt ! C'est très fort ! Niveau 2 ! Mais il ne faut pas vous endormir sur mon laurier ! Les ennemis encore plus terribles vous attendent ! Avant d'aller sur l'Atlas, vous devriez étudier auprès de Mogu ! Ah non ! Oh merde ! Ah non ! Ah non ! Alors ça, non ! Voilà ! Donc c'est simple ! Alors, Mogu, c'est un ATE pour nous apprendre absolument tout du système de combat d'FF9 ! Donc voilà, c'est comment on active l'aide, c'est quoi les combats, comment on appuie sur les touches et les actifs... En gros tout ça, je vais vous l'expliquer ! C'est... voilà ! Vous voyez, en fait, tout le temps que je perds des fois à vous expliquer comment le jeu se déroule, bah c'est lui normalement qui nous dit exactement comment on fait ! Ah merde, je suis obligé de... Voilà, c'est lui qui nous apprend absolument tout ! Donc voilà, c'est des textes, c'est des... PAVÉ CÉSAR ! C'est des trucs énormes à lire ! C'est super chiant ! Les niveaux, voilà, le nombre de... Voilà, compétences activées, désactivées... Compétences actives, passives... Voilà ! Accessibles, inaccessibles... Ça se comprend... Voilà, et une fois qu'on a les trois étoiles, ça veut dire qu'on a tout appris ! C'est bon ! Donc je vais... voilà, c'est... Je vais éviter de... On va éviter de tout lire ! On passe ! Enfin, je le passe vite ! C'est le chocobo sage de la baston ! Ouais, c'est ça, ouais ! Merde, putain ! Voilà, c'est bon, on a tout appris ! Incroyable, merci ! Essayez-moi de vous offrir cette flûte pour vous féliciter de votre exploit ! Lapo Amog ! Elle vous permet de nous appeler n'importe où sur l'Atlas ! Pour en jouer et appuyer sur la touche X ! T'es très RP, très très RP, ça ! Bon voyage ! Ça m'a toujours fait marrer, ça, dans les fesses ! Merci à vous ! Ouais, kubobo, ouais ! Ciao ! Les ennemis ? Ils sont en train de dormir debout ! Où ? Où sont-ils ? Ils sont tous partis ! Princesse, attendez-moi ! Et voilà, et c'est là où on a du coup la fin du tuto ! Et où le jeu nous laisse enfin un tout petit peu libre ! Donc, et c'est rare, ça pour un FF ! Mais, on a enfin accès... A euh... Bah, à la map, à la world map ! Donc voilà, on peut avoir... Alors, c'est... Je te rassure, c'est pas la world map complète, hein ! C'est pas aussi petit que ça ! Donc voilà, on a tout euh... Voilà ! Donc ça, c'est Alexandrie ! Là, c'est la forêt maudite, c'est là d'où on vient ! Là, c'est notre but, c'est la grotte des glaces ! Mais rien ne nous empêche de faire un petit tour ici, de faire un petit tour là, de faire un petit tour là... Bon, c'est tout ! On n'a pas accès à grand-chose pour l'instant ! Mais une fois que... Voilà ! Mais on a quand même un semblant de liberté ! Et c'est là où on voit que, réellement, le tuto est terminé ! Voilà ! Youtube, euh... On va pas aller plus loin pour toi ! Euh... Nous, on verra... Mais en tout cas, toi Youtube, ça va s'arrêter là ! Je pense que je vais faire des VOD de 1h ! Voilà ! De 1h à chaque fois ! Entre 45 minutes et 1h ! Mais je vais plus viser le 1h, je pense, pour FF9 ! Comme ça, vu que c'est des longs scénarios ! Euh... Ça va me permettre de faire des... Des VOD un petit peu plus... En tout cas, Youtube ! J'espère que tu as kiffé, du coup, cet épisode ! Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à partager, à mettre un commentaire, à mettre un pouce long, je te fais un doigt ! Je te fais plein de gros bisous ! Je te dis à la prochaine ! Ya ! Bisous, Ashtiner !